bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet dans le cadre du hashtag simple stamping donc là pour le mois d'avril donc pour rappel pour ceux qui ne savent pas c'est un défi qu'on nous lance de réaliser des projets avec un minimum de matériel des projets très simples hashtag simple stamping donc simplement du tamponnage donc on a le droit d'utiliser des tampons des encres et des papiers voilà et on a chaque mois un élément qu'on peut rajouter alors ce mois ci la consigne c'est de se focaliser sur la collection des incolors 2017 2019 qui va être amené donc à disparaître avec l'arrivée du nouveau catalogue et donc en un article supplémentaire article matériel je veux dire on a le droit d'utiliser quelque chose de la gamme des incolors donc les incolors 2017 2019 c'est cinq couleurs on a limonade à la limette on a figue fraîche on a marée montante explosion de baie et poussière de rose et donc on a les papiers les encres les marqueurs etc et également des rubins des rubins bien sûr des rubans des sequins etc etc donc le prototype aujourd'hui on va faire une boîte pour changer pour changer dans le cadre du simple stamping puisque les dernières fois c'était des cartes le projet pour aujourd'hui voilà c'est une petite boîte et l'article incolors que j'ai ajouté c'est ce ruban limonade à la limette qu'on avait eu en cadeau pendant la période célébration et papier limonade à la limette papier murmure blanc tamponné avec ce set qui s'appelle sentiments éternels donc les fleurs et les feuillages donc les fleurs j'ai utilisé ce que je suis restée dans la gamme des incolors même pour le prototype j'ai utilisé du fig fraîche en seconde génération si vous voyez bien et pour les feuillages et bien je suis resté sur le limonade à la limette et en première génération donc on va reproduire ce cette petite boîte en restant donc dans la gamme des incolors cette fois ci notre boîte sera le bas de la boîte je m'entends en marée montante donc il nous faut un carré de 21 par 21 que j'ai déjà marqué à 8 cm de chaque côté oui les mesures sont en centimètres et pour former le couvercle nous avons besoin d'un morceau de papier qui sera cette fois ci très vanille version épaisse évidemment en 11,1 pour 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 très vanille version épaisse en 11,1 x 11,1 qu'on marquera à trois centimètres de chaque côté pour former la hauteur du couvercle mais qu'on marquera une fois les tamponnages terminés d'ailleurs je suis en train de me demander ce que j'ai fait de mon tapis de tamponnage comme d'habitude c'est bon ça va être il est là donc voilà vraiment au niveau du matériel très peu de choses on va utiliser donc évidemment l'encre marée montante pour les feuillages et mon donc chéri chouchou j'adore explosion de baie pour les fleurs et donc l'article incolors les rubans cette fois ci sera celui ci absolument magnifique que j'adore non seulement c'est rose mais en plus c'est sur les côtés en argent donc là moi je suis à la fête parce que l'argenté j'adore je suis pas très très doré et donc il s'appelle comment il s'appelle comment je me souviens jamais ruban à bordure métallisée et il fait un centimètre d'épaisseur et on à 9 mètres 1 c'est précis dans la bobine et on le trouve au catalogue annuel donc comme comme les articles incolors aussi bien sûr donc on va commencer par le tamponnage alors c'est d'un un tamponnage en deux parties une partie pour les fleurs une partie pour le pour le feuillage et donc c'est un tamponnage heureusement les les tampons sont collés l'un sur l'autre pour l'instant mais ce sont des tampons en résine donc transparent et je dirais que l'idéal pour tamponner ce genre de truc le truc de tampon je m'entends c'est le stamparatus sauf que pour faire un tamponnage répétitif comme ça le stamparatus ou c'est pas possible c'est moi qui sais pas faire mais voilà en tout cas ça m'a pas paru être une très bonne idée donc la difficulté ça va être une fois nos fleurs tamponnées de bien venir dans le bon sens viser pour que nos feuillages viennent se passer exactement là où ils sont censés être donc jusque là ici j'ai réussi mais on n'est pas à la brise à limper je vous préviens et j'ai pris en plus oui dans ce dans ce set donc les fleurs et feuillages et j'ai pris cette petite feuille en plus pour combler je pense qu'on va le voir ici là par exemple il y avait un blanc ici c'était blanc enfin voilà pour combler les petits espaces c'est quand même un tampon qui est volumineux donc c'est pas évident vu que c'est en deux étapes en plus de d'être pile poil et d'arriver en mètres partout je sais pas si j'ai été clair j'espère que oui donc on va faire à chaque fois en même temps l'un après l'autre les fleurs puis les feuilles on va se prendre un papier brouillon parce que évidemment l'explosion de bébé en première génération c'est un petit peu violent même si j'adore cette couleur donc le bon sens pour tamponner c'est je sais pas si vous allez voir la fleur ici avec les deux petits coeurs au dessus en tout cas c'est comme ça voilà qu'il est présenté sur le sur le set de tampons donc pour que ce soit voilà plus doux on va partir sur une deuxième génération de tamponnage je suis centré et donc à chaque fois on va faire les les fleurs les feuilles les fleurs les feuilles etc alors là le feuillage en marie montante première génération deuxième génération non première je préfère voilà donc attention c'est là que ça se complique parce que donc notre petite fleur avec les petits coeurs là elle est pas complètement tamponnée alors je suis désolé je vais être obligé de me décaler parce que sinon vous allez voir que mes cheveux c'est pas mon intérêt je pense que vous les voyez quand même donc voilà c'est à peu près positionné on tamponne c'est pas pile poil ça c'est le risque c'est le jeu ma poube lucette mais bon ceci dit c'est pas non plus la catastrophe il n'y a pas il n'y a pas hors d'homme à nos petites fleurs alors on va tant pis vous allez voir mes cheveux c'est plus plus pratique pour moi pour viser peut-être c'est vrai que si on n'est pas complètement au dessus c'est pas évident ah bah oui forcément c'est beaucoup mieux quand on voit ce qu'on fait et on continue alors on continue comment on sait pas hein c'est pas évident hop et je l'ai mis en première génération magnifique ah non j'ai rien dit je suis en train de buggé je crois bon j'ai des fils qui se touchent attention cheveux alors c'est vrai qu'avec le stomparatus c'est quand même plus facile hein c'est plus simple là je vais positionner là je suis pas sûre d'être pile poil ça va ça aurait pu être pire donc on va venir ici alors attention parce que dans quel sens je l'ai tamponné mon histoire moi alors ça c'est toujours la difficulté quand on n'est pas en entier d'accord d'ailleurs ça va être très 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 en kikino cette histoire je protège ah là là bêtise ouais peut-être bon bah ça va pas être terrible mon histoire mais bon on va ça va se chevaucher d'un côté et de l'autre alors on va pas trop trop se casser la titine un peu quand même on va essayer de limiter la... oui 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 et bah meuvela bien tiens ah ou alors je suis pas bien positionnée réfléchissons réfléchissons non c'est pas ça quand ça veut ou pas ça veut pas hein allez bon si on y va bon ça va c'est pas c'est pas la catastrophe et donc voilà et j'ai mis en première génération haha bah ça va changer c'est pas grave alors on va dire sur les côtés une première génération ça fallait que ça arrive hein de toute façon avec moi quand il y a première et deuxième génération il y a forcément gaffe si c'était que quand je fais du première et du deuxième génération hein vous connaissez Gaston Laguerre c'est moi voilà oh j'avais encore mes fleurs en vert bah 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 pourquoi pas hein mais c'est pas ce que je voulais faire et donc là on va venir utiliser d'autres petites feuilles pour venir combler les manques on va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près cohérent quand même il y a nos petites feuilles elle se reprend hop elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe donc là j'ai un trou qui me plaît pas en deuxième génération la nature horreur du vide et moi aussi voilà bon bah c'est plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien hop on ferme alors quand ils sont neufs les pattes comme ça parce que le mien est pas très vieux des fois on a du mal à les attraper là ça veut pas venir donc il suffit de pousser un tout petit peu sur l'arrière et le problème est réglé ensuite on prend soin de ce c'est un petit coup de propre sur les doigts parce que mine de rien on risque d'avoir mis un petit peu d'encre même si on s'en est pas rendu compte et on va pouvoir enlever tout ça et marquer nos plis on va pousser les encres aussi hop allez de l'air de l'air voilà donc on a dit 11,1 par 11,1 et on a dit qu'on marquait à 3 cm de chaque côté donc évidemment quand c'est des marques petites comme ça on vient prendre je dis évidemment parce que quand on le sait c'est évident mais pourquoi parce que si on vient de ce côté là ici il y a peu de surface pour maintenir le papier on peut y arriver c'est pas un souci mais voilà pour être sûr surtout que là on marque des plis pour être sûr d'être pile poil là où on veut le mieux c'est de faire comme ça parce que notre papier est tenu sur une plus grande sur une plus grande longueur distance on ne saurait comment dire longueur oui c'est bien longueur c'est bien ça me plaît hop et à nouveau 3 cm et on a fait nos plis donc on a marqué un pli maintenant on va les appuyer alors c'est une boîte archi basique rien de une fois qu'on sait faire je recommence oulala c'est dur une fois qu'on sait faire les boîtes qu'on sait comment construire on fait un schéma voilà concrètement voilà attention papier brouillon voilà on se fait un petit schéma on détermine les dimensions et après c'est toujours exactement la même chose c'est simplement les hauteurs les profondeurs qui vont changer donc là moi j'avais envie d'une boîte une base carré mais sur une hauteur rectangulaire donc la base ici fait 5 par 5 et si on a un petit millimètre 11,1 sur la découpe du couvercle c'est parce que là ça nous fait du 5,1 sur 5,1 parce que un millimètre d'écart suffit pour qu'on puisse oui c'est celui-là que je n'ai pas marqué pour qu'on puisse être sûr que le couvercle va parfaitement s'emboîter sur notre boîte donc au niveau du découpage on va se garder on va se garder n'importe quoi voilà on va se faire des onglets l'assemblage donc d'un côté de l'autre peu importe on fait comme on veut ça ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est de bien garder la ligne de pli sur la partie qu'on enlève pour que la finition soit nette et propre et pareil de l'autre côté donc là je me mets à gauche de ma ligne de pli puisque c'est le morceau de droite qui s'en va voilà et je forme mon onglet là je me mets à droite de ma ligne de pli puisque c'est le morceau de gauche qui s'en va voilà et encore une fois on se garde allez quoi un petit centimètre et demi à tout casser pour former nos onglets et on va biaiser c'est vraiment une boîte comme une autre rien d'extraordinaire au niveau de la conception voilà on fait pareil sur le papier qui va former le couvercle alors là on est sur un carré avec des onglets qui sont quand même assez épais et enfin c'est large ce qui veut dire que si je découpe de façon classique comme ça les onglets ici vont venir sur le même côté et vu la taille ça va se chevaucher donc on a deux options dans ce cas là soit on pratique de façon classique et comme là on raccourcit les onglets soit on décide de découper à chaque fois dans un autre sens ce qui fait que cet onglet là vient ici celui ci vient là celui là ici etc ce qui permet de donner quand même je trouve plus de rigidité à la boîte c'est mon avis personnel donc je vais procéder comme ça du coup ça renforce je trouve la la partie couvercle vu que j'ai pas fait de deuxième découpe à replier vers l'intérieur puisque je suis sur un papier épais et qu'à priori c'est pas des choses très très lourdes qui vont être mises dans cette boîte quoique après tout j'en sais rien ce que vous allez mettre dans votre boîte je sais même pas ce que je vais mettre dans la mienne donc voilà hop et voilà les découpes sont faites il n'y a plus qu'à coller alors on va se faire prendre un petit papier bruyant et propre et on va venir je vais y arriver ne vous inquiétez pas ça va bien se passer on va venir coller alors moi toujours un 3D colle liquide on est vraiment sûr qu'il n'y a aucun risque oh flûte j'ai deux mains gauche on est vraiment sûr qu'il n'y a aucun risque au niveau de la tenue la qualité de cette colle elle est connue et reconnue elle n'est plus à démontrer alors oui ça demande un tout petit peu plus de temps mais bon après ça dépend si on a envie que son projet dure dans le temps ou pas moi je préfère voilà et donc on vient on vient aligner non non pas du tout il y a un T à la fin de venir donc on peut pas faire ça on peut pas dire ça comme ça on vient aligner bord à bord l'arête ici et le morceau de papier adjacent la même chose de ce côté là on aligne bien bord à bord hop voilà on va tout de suite appuyer avec je vais mettre de la colle partout là tel que je suis partie on va le retourner voilà je puisse venir appuyer là très bien et on va rentrer les deux en même temps pour éviter de mettre de la colle partout même si on va voler bord à bord un côté puis l'autre et voilà la petite boîte enfin petite pas si petite que ça la petite boîte est formée et j'ai deux qui collent donc pareil pour le couvercle on en colle voilà bord à bord bord à bord toujours bord à bord et hop là bord à bord on va appuyer sur les quatre petits onglets pour que ça colle sur toute la surface et donc ça va nous donner je vais essayer de vous montrer ça voilà et si on avait voulu mettre les deux onglets du même côté et bien il se serait chevauché ça n'aurait pas été joli ça n'aurait pas été propre pardon excusez moi voilà donc roulement de tambour normalement il n'y a pas de souci c'est pile poil et c'est pile poil voilà c'est sympa hein franchement j'aime beaucoup 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 alors maintenant là le moment le plus délicate cette réalisation parce que vous me connaissez c'est maintenant la partie délicate de la réalisation ça va être faire un nœud parce que comme vous le savez déjà quand il s'agit de faire un nœud j'ai deux mains gauches ce qui n'est pas pratique quand on est droitière et j'éteins la lumière on va essayer de le faire dans le noir en plus j'ai déjà du mal alors en voyant ce que je fais alors là c'est en plus on éteint la lumière bon allez j'ai réussi sur l'autre boîte à le faire du premier coup mais parce que la caméra n'était pas allumée donc c'est beaucoup plus facile toujours quand la caméra est allumée c'est toujours une autre chanson on va y avoir est-ce que il y en a voilà ah j'ai un nœud ah bon il ressemble à rien hein mais c'est un nœud voilà c'est déjà une petite victoire pour moi la boucle tourne la boucle tourne la boucle tourne eh bien c'est pas grave on va dire que ça me plait quand même voilà j'ai déjà contente d'avoir fait un nœud alors la boucle tourne et pas tant pis elle va tourner qu'elle se fasse plaisir après tout voilà bon alors le souci ah oui d'accord c'est que le souci du coup c'est que mon petit qui prend deux rubans il passe par l'intérieur bah pourquoi pas hein et si j'avais envie d'innover moi sans le faire exprès parce qu'on n'est pas obligé de le dire voilà ah flûte voilà voilà donc ça m'agace voilà ça donne un petit peu plus de forme de rondeur à celle-ci voilà voilà pour que ce soit un petit peu plus voilà 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 là je dis voilà voilà quoi quelle galère non mais quelle galère franchement mais quelle idée j'ai de vouloir faire des nœuds sur mes créations quand je fais des vidéos alors que je suis à bip en nœuds voilà bon il va se retravailler mon petit nœud on va prendre le temps après de mettre ça un petit peu plus en forme voilà voilà donc je sais pas ce que vous en pensez ignorez mon nœud moche voilà ignorez le il n'existe pas voilà sinon en termes de couleurs en tout cas ça m'agace mais c'est pas possible ça hein pourquoi tu m'aimes pas alors qu'est-ce que je t'ai fait en fait c'est parce que ma boucle tourne j'ai dit que j'allais pas m'en inquiéter mais ça m'énerve donc je continue hein ah alors voilà touche plus rien plus personne ne bouge j'en arrête de respirer tadaaa voilà c'était la petite création du jour le hashtag simple stamping d'avril avec les produits de la gamme des incolors 2017 2019 j'espère que ça vous plaît j'espère que vous êtes beaucoup plus doué que moi pour faire des nœuds parce que sinon et ben je compatis voilà parce que c'est pas facile en même temps on n'est pas obligé de mettre des rubans non plus on n'est pas obligé de se compliquer la vie je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt revoir